Du coup, vous avez été nombreux perspicaces à avoir fait le rapprochement entre notre atelier et les événements récents dans l'actualité. Vous avez vu nos statues sur les tables luxueuses des dîners clandestins et vous nous avez envoyé des messages pour nous demander que font vos statues dans ces dîners. C'est une aventure assez palpitante, je vais vous la raconter. Tout a commencé il y a quelques mois. Maintenant, vous voyez, on a plein d'ateliers, mais à l'origine, tout a commencé ici, avec cette chaise, avec cette table. Et avec Simon, on avait simplement un désir de réussir. On voulait faire des statues, mais on ne savait pas. On n'avait pas encore de plan pour nous faire connaître et vendre et trouver des clients. On avait eu vent d'une soirée chez M. Chalençon, et on savait que c'était le plus grand collectionneur d'art napoléonien du monde. Vous voyez cette bague-là, vous voyez ce sacre-là ? Ah, mais c'est la même ? C'est l'anneau du sacre. Oh ! Vous portez la bague de Napoléon qu'il avait pour son sacre ? Et on s'est dit que si on arrivait à nous faire connaître de lui, d'une certaine manière, on aurait vraiment gagné quelque chose. Il apprécierait sûrement nos statues, et puis ça nous ouvrirait des portes, on aurait des opportunités. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit à sa soirée. On ne le connaissait pas, il ne nous connaissait pas, on n'avait aucun moyen d'y arriver, mais on s'était dit, il faut qu'on arrive à sa soirée, avec nos statues, et qu'on arrive à en faire quelque chose. On n'avait même pas encore la statue. À ce moment-là, la soirée était à quelques jours, et j'étais encore en train de finir la statue, on n'avait pas de moule. Donc on a passé des nuits blanches, terribles, avec Simon, à construire le moule, à, dans la précipitation, finir la statue. 15 minutes avant son vol, il a eu le temps de finir de couler la statue, la mettre dans son sac à dos, et il partait. Et encore, on avait réussi quelque chose de pas mal, parce que la statue était bien, on était contents, et il avait eu son vol. Mais M. Chalençon ne nous connaissait pas, on n'avait aucun moyen de rentrer dans sa soirée. Mais finalement, à force de bas goût, à force de débrouillardise, on a réussi à se faire connaître de M. Chalençon. Et il a aimé notre statue. Il a même fait une vidéo assez magique, où il fait un karaoké avec la statue. Je ne veux pas parler. Partir des choses qu'on a vécues ensemble. C'est seulement moi, mon chéri. Et puis, suite à ça, il nous a demandé plus de statues. On lui en a fait une noire et une couleur ivoire. Et tout est bien qui finit bien. Maintenant, on n'a rien demandé à personne, mais on se retrouve à la une de tous les magazines d'information. Mais c'est bien, c'est une belle pub pour nous. On est contents. On n'en attendait pas tant. Et en l'honneur de cette aventure, on va mettre en vente le Napoléon noir. On va le mettre en vente. En ce moment, c'est ce qu'on fait à l'atelier. On en fait des noirs et on fait des dorures. Et j'en profite aussi pour faire une petite annonce. Le Dostoevsky, je le termine là, dans quelques jours. Il sort officiellement le 12 avril. Vous pouvez encore le précommander. À partir du 12 avril, les prix montent. Pas seulement du Dostoevsky, mais de nos autres statues aussi. Du coup, voilà. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent et qu'on vend beaucoup de statues. Je trouvais quand même ça bien de vous raconter nos débuts. où c'était vraiment dans la débrouillardise. On avait une idée. Comme ça, on faisait un pari fou. Se retrouver quelque part où on avait peu de chance d'arriver. C'était vraiment à l'audace. Et maintenant qu'on a réussi à faire quelque chose de bien, ça fait quelque chose de se rappeler nos moments de galère et d'audace. Bye bye, everybody ! Bye bye ! I love you, baby ! C'est tellement, Napoléon !